Yo ! Qu'est-ce que c'est ça ? On se retrouve sur Captain Tsubasa. Les tickets sont enfin terminés, le Dreamfest également. Oui j'ai plus de Dreamballs. Je me suis réveillé un matin et j'avais plus de Dreamballs. Il me semble que le soir, un peu fatigué, j'ai dû tout claquer dans le portail Dreamfest. Ouais, j'ai claqué les 100, je ne sais plus combien j'avais du coup. Dans le portail Dreamfest, j'ai forcé parce que je voulais soit le Levin, soit le Kaltz, un milieu def rouge si possible, donc j'ai forcé. J'aurais pas dû, je le sais, c'est ce que j'avais dit à l'issue de la vidéo, faut pas, je l'ai fait quand même. Et j'ai rien eu, évidemment. J'ai rien eu du tout, j'ai eu que des R. Des R, des R, des R et des R, des SR, des SR, c'était un SR garanti. Voilà, mais que des SR qui SR à rien. Bref, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire le point sur la team, je pense que c'est à peu près le titre de la vidéo. On va faire le point un petit peu sur ma team, sur ma box où est-ce que j'en suis. On parlera vite fait des events qui viennent de sortir puisque je ne peux pas vraiment passer à côté donc autant en parler un petit peu les nouveaux persos qui sont sortis également on y va on attaque direct alors au niveau de l'équipe j'ai pas fini de monter mes nouveaux persos c'est long c'est très très long c'est mon deck 1 donc le deck 1 il est à 556 000 un peu long à charger en fait voilà il me manque le pierre donc quand j'aurai le pierre max et je le mettrai à la place du matsuyama donc après je décalerai je mettrai gentilet sur le côté pierre au milieu j'enlèverai le matsuyama bleu je mettrai le matsuyama rouge le world cap sur le banc à la place d'unita par exemple et je mettrai du coup le plus 5% et encore ce superbe bug je mettrai le plus 5% pour les rouges du matsuyama bleu alors la team principale ce sera une team un peu arc-en-ciel donc ça veut dire qu'elle va changer un petit peu donc principalement rouge et après avec un panachage la team principale c'est la team de farm donc il faut que ça aille dans à peu près toutes les situations donc mes meilleurs joueurs enfin comment dire mais mais mes meilleurs attaquants sont rouges napoléon centana quand il aura son passif le yuga u15 pourra revenir et j'ai le raizu shoot également et j'ai le margas qui est pas mal le seul attaquant qui rivalise c'est le schneider bleu qui est parti sur le banc pour l'instant mais sinon mes meilleurs attaquants sont rouges et mon gardien est rouge et ça c'est important parce que se prendre des buts à la fin quand tu farm c'est chiant comme c'est pas permis donc en mettant un maximum de boost rouge je max mon gardien sachant qu'en automatique contre l'IA le but du jeu c'est de marquer des buts parce que l'IA réfléchit pas très très bien donc autant avoir des gros gros attaquants pour marquer des buts et puis l'objectif c'est de pas trop s'en prendre alors on s'en prend pas énormément forcément en automatique le plus gros problème c'est plus de marquer mais du coup en mettant les teams skill rouge au niveau de l'attaque et au niveau des gardiens je suis bien donc autant partir sur sur du rouge et après mettre un petit panache vous voyez donc lui il a ça y est il est il est maxé il a ça il a son tacle alors j'ai rien mis d'autre pour l'instant voilà je vais lui je lui mettre le tacle c évidemment puisque c'est le tacle ça sa technique principale je vais mettre le tacle c et j'hésite fortement à piquer l'interception c40 du du misugi vert pour lui filer à lui via les via les tickets voilà j'hésite à faire ça je sais pas trop encore donc voilà ce qu'on va regarder maintenant ce sont les différentes teams de différentes couleurs vous allez voir c'est assez drôle parce qu'au niveau des des boosts d'équipe j'ai la même chose quelle que soit la couleur c'est à dire que j'ai le napoléon plus 10 pour les rouges j'ai le rival plus 10 pour les bleus et j'ai le magnifique au pierre plus 10 pour les verts et à côté de ça j'ai que des plus 5 des plus 5 issus des world cup des invocations issus des world cup gratuit le nita pour les bleus le matsu pour les rouges et le shingo pour les verts et voilà donc après j'ai plus j'ai plus rien donc au niveau des couleurs en tout cas au niveau des boosts des couleurs je suis à égalité entre les différentes couleurs ce qui fait que je m'oriente plus pour l'instant vers une team majoritairement rouge parce que toute façon j'ai pas de quoi faire une team mono monotype c'est le fait que ben voilà mes meilleurs attaquants sont rouges et mon gardien est rouge ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien quand même alors je vais y aller à l'envers ça c'était ma team de de pour farm la road bas la road du coup je me suis arrêté au 26 je crois où fallait marquer soit avec ino soit avec victorino j'en ai aucun des deux je ne pouvais pas marquer j'ai laissé tomber alors après visiblement il fallait prendre dans ce cas là fallait prendre le ino tech qui était dans acheter dans les tickets avec les tickets et lui en lui filant le tir de du ino rouge gratuit il pouvait marquer en full power bon en même temps ça m'aurait fait chier d'acheter d'acheter le ino gratuité qui a déjà passé ça m'aurait fait dépenser des tickets des tickets j'en avais pas beaucoup et en plus de le max est un peu souvent bref la team force donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les trois teams de couleurs et je vais vous montrer comme ça les trois teams de couleurs que j'ai fait le truc c'est qu'à chaque fois normalement vous avez enfin j'ai pardon une team orienté d'une couleur donc là c'est la team team force on verra j'ai les trois et compléter puisque je peux pas faire des teams monotype complété par une autre couleur donc là l'idée en fait c'est j'ai une team rouge les rouges sont faibles contre les bleus donc je complète la team plutôt par des verts pour compenser voilà c'est un petit peu cette idée là que j'aurai à chaque fois donc là en rouge bas napoléon santana santana en attaque j'ai la formation qui donne 5% de tir au rouge j'ai franchement j'ai hésité à les prendre bon j'ai pris quand même le seul milieu rouge que j'ai c'est 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 le tsubasa en md j'ai toujours le chiao mais le misugi bleu même sans boost il est voilà il il déboîte et en défense vous voyez c'est à ça que ressemblera à ma défense sur le deck one quand j'aurai quand j'aurai les pierres de maxé donc une défense rouge qui est plutôt pas mal alors le jito il fait un peu tâche maintenant il est un peu il est un peu dépassé et puis le comment dire et puis le le genzo et par contre pour compléter par des verbes c'est un peu compliqué j'ai mis le misaki surtout que maintenant le misaki devra avoir une passe on va en parler juste après j'ai le misaki en verre et puis le pierre puis c'est tout en fait c'est tout voilà puisque rival je me vois mal l'enlever quand même même s'il n'a pas de boost il est il est stylé 1 et puis et puis bah le misugi en en md là vous voyez dans cette formation du coup 9500 en tir pour le napoléon 8200 en en puissance et le santana il est quand même quasiment à 8500 donc donc ça rigole pas un 5600 de passe 5900 en dribble la 6500 en dribble 7100 en passe alors je n'ai pas pris la passe je peux le faire je sais pas si je peux le faire je crois je peux pas le faire je peux le faire maintenant j'ai pas pris la passe je lui ferai plutôt je mettrais plutôt le dribble a en attendant qu'il est d'espé farmable pourquoi le dribble parce que c'est mon main tireur et que du coup je préfère qu'il garde le ballon plutôt qu'il la passe à son stava sachant que santana lui il a une passe voilà j'ai plus raisonné comme ça pour fallait choisir fallait choisir c'est tout donc voilà au niveau de niveau de la team force c'est pas mal faudra attendre évidemment que je que je max le le pierre pardon et bien a priori c'est c'est la team la plus la team monotype la plus la plus performante au niveau des verbes à c'est là que c'est plus compliqué donc les verts sont faibles sont faibles face aux rouges donc je complète avec des bleus toujours le même toujours le même principe donc au niveau du verre voyez qu'au milieu je suis quand même pas mal avec le avec le tsubasa et le misaki en attaque j'ai le santana qui est un petit peu dépassé heureusement qu'il a son passif plus 30 sur les sur les tiers oui il a mis la queue entre guillemets 6300 en frappe c'est pas c'est pas oufissime et puis le 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 schneider vert que je suis en train de monter doucement et du coup voilà j'aurais j'aurais quand même deux attaques en vert ce qui n'était pas gagné au départ deux attaques de milieu vert qui se complète bien et qui marche bien par contre au milieu bas c'est un peu compliqué ce que je vais faire c'est que je vais monter également le shingo vert que je passerai en ur également à moins que d'ici là j'ai d'autres j'ai d'autres persos à monter puisqu'il sera a priori meilleur que le hakai le hakai il a des stats surtout voyait en contre grosse table de contre md alors c'est sûr qu'il ya de plus en plus de deux joueurs qui ont des tiers lointains lévin rival le l'autre chinois justement en milieu défensif bah ciao en milieu def qui a un qui a un tiers de loin également donc un milieu de def avec une stats de contre c'est pas c'est pas comment dire c'est pas c'est pas aberrant mais voilà je préférerais le shingo qui a qui a plus la stade de la stade à de tacle pardon qui à mon avis sera un peu plus utile surtout que non ça c'est l'endurance utilisée donc donc voilà et vous voyez que bon la charnière centrale est pas mal au niveau du vert par contre derrière j'ai personne j'ai pas de guerre d'air vert puis après j'ai mis les deux les deux bleus sur les côtés donc cette cette team là est assez assez séduisante mais je pense qu'elle manque d'efficacité voilà ensuite la team bleue la blue team alors la team bleue faut que je la complète par des rouges et vous voyez que finalement ça reste ça reste peut-être bien ma meilleure team en fait monotype entre guillemets alors du coup j'ai monté rival pour le mettre en attaque parce que sinon en attaque j'ai que des persos gratuits schneider rival c'est pas mal derrière voilà il le diasque quand même assez assez sympathique même si la destaque quand même c'est assez équilibré pardon donc qui permet quand même de récupérer des ballons avec son tacle b60 là et puis quand même de quand même de faire progresser la balle le chester je ne le présente je ne le présente plus même si malheureusement voilà il a passé il n'a pas ses combinaisons mais il lui reste une passe et un tacle ce qui est pas mal quand même et à le tsubasa qui traîne en rouge pour pour compléter en milieu j'ai pas le choix et en plus c'est de la bonne couleur donc impeccable là j'ai les deux deux défenseurs bleus de chaque côté et puis j'ai mis le le zino vous voyez que quand je remplace hop là vous voyez que le zino est quand même pas si mal que ça alors attendez parce que là il ya un souci qu'est ce que j'ai fait ah bah parce que j'ai mis le j'ai mis le 10% en force ouais en fait le le ino avec les 15% qui seront là vient vraiment chatouiller les stats d'un genzo sans boost donc donc c'est pas si mal voilà 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 la team bleue et la team que l'on va voir juste après c'est celle que je pense que je vais tester en pvp c'est c'est la team la team allemande la team allemande où là j'ai remis margas puisque maintenant j'ai un boost de force donc c'est une team mixte rouge bleu et vous voyez que j'ai cinq joueurs de champ rouge cinq joueurs de champ bleu donc elle est complètement équilibrée ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le boost rouge et le boost bleu voyez que le pierre n'est pas sur le terrain parce que c'est une team que que je compte utiliser donc tant que le pierre n'est pas maxé je le mettrai pas sinon de toute façon je le mettrai à la place du buniac voilà et et du coup j'ai mis le boost des allemands ce qui fait que voilà le chester 8000 3 en tir 8000 en passe donc ça c'est surtout la passe qui m'intéresse du coup je l'ai mis capital équipe allemande chester capitale et puis là c'est vrai que ça devient intéressant un tir 9100 sur malgas il a quand même six mille six mille cinq en passe donc c'est pas mal du tout est également le schneider 8300 en tir c'est plutôt très très bien et puis quasiment sept mille quasiment sept mille en dribble et six mille six mille deux en tacle ben c'est pas mal aussi voilà c'est pas une team que je peux utiliser en automatique puisque le malgas il faut des ballons des ballons haut pour être le plus le plus efficace devant les buts et en automatique c'est un peu c'est un peu c'est un peu délicat ça ne marche pas très très bien donc a priori ça c'est ma team pour l'instant c'est la plus puissante et je pense que ça restera en termes de puissance totale la plus puissante ça va pas dire c'est la plus plus efficace on est on est bien d'accord là dessus mais voilà je vous fais part de mes de mes réflexions puis de voir ce que j'en suis par rapport à mes derniers drops voilà pour vous dire comment 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 je me suis orienté sur mes sommets sur mes équipes donc dites moi si vous avez vu un truc en disant ah non fais pas ça mais t'as un gros malade ça va pas ou alors si ça vous paraît assez cohérent par rapport au perso au perso que j'ai voilà 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 donc les nouveaux les nouveaux events je vais je vais être assez rapide de toute façon encore une fois je suis pas une chaîne d'information qui va vous dire oui c'est perso là c'est cela tout ça ce qui va sortir bientôt tout ça non 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 on fait juste un petit point comme ça il ya le nouveau portail qui est arrivé avec un nombre de perso encore une fois complètement hallucinant c'est la folie c'est la folie ce que je vais faire c'est que j'ai tenté une single juste pour vous voilà juste pour vous donc lui évidemment m'intéresserait beaucoup parce que j'ai pas de milieu offensif rouge à part le Tsubasa donc dans l'intime rouge il serait forcément très très bon lui pourquoi pas lui il n'a pas des stats de folie ça m'intéresse pas des masses le yugatech pourquoi pas parce que du coup ça permettrait de remplacer c'est un tout une chape qui là je crois ah non c'est le volet c'est le volet pardon bon voilà après lui pourquoi pas lui oui lui oui pour la team pour la team tech éventuellement ou lui oui lui c'est à lui probablement que je que je souhaiterais le plus savoir un Tsubasa bleu voilà je t'ai de rouge très bon mais je vais pas forcément courir après milieu offensif diaz de toute façon je vais courir après aucun perso mais je vous dis simplement ce qui peut être intéressant rival je pense qu'ils tiendraient assez bien dans la team force dans ce cas là faudrait que j'enlève le rival gottière à voir le margas vitesse et non pas force pourquoi pas parce que dans la team vitesse ça me permettrait éventuellement de mettre le team le team skill allemand ce qui serait franchement pas mal et donc je vais tenter une single avec vous ce qu'il ne faut pas faire un évidemment bon c'est jamais puis après j'arrêterai j'arrêterai on sait jamais sur un malentendu mais c'est pas la bonne pas la bonne heure en provoquer pas invoquer à cette heure ci faites pas ça et quelle heure là mais il est 13h35 voilà voilà fallait pas fallait pas bref c'est histoire d'en faire une petite avec vous quand même oh oui le meilleur air du jeu en plus donc voilà les events les events les events les events tech event ticket alors comment vous dire je sais je sais pas trop exactement comment comment je vais faire mais je vais faire mais ne serait-ce que bâtiens on fera une évocation ensemble également ne serait-ce qu'éventuellement pour les coachs que le ssr éventuellement qu'on peut récupérer je ne sais pas si on pourrait en récupérer d'habitude sur les events et ici on récupère quand même pas mal dans les dans les invocations donc ça pourrait m'aider à monter tous mes persos ça pourrait être pas mal par contre après alors event il coûte pas cher c'est 25 de stamina sur le dernier niveau donc ça coûte pas très cher de former les tickets par contre derrière on dit on récupère des des persos air donc qu'on peut éveiller en ur successivement les persos ur ils ont des stats de merde des stats de gratuit mais vraiment de gratuit du début du jeu quoi donc franchement franchement pas top par contre après parce que je vous disais tout à l'heure voilà passe de misaki passe précise de rang c une petite passe c40 pour le misakitech je pense que ce serait pas mal une petite interception pour nita ça peut être pas mal à un gros tacle de rang c pour la b il faut voir ce gros tacle c'est c'est quelque chose qui est assez courant il me semble donc éventuellement on peut peut-être le passer sur un autre perso et puis il y en a plein d'autres il y en a plein 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 il y en a énormément visiblement c'est assez c'est assez violent les persos sont franchement pas intéressants on va on va farmer ça juste pour les pour l'espé par contre visiblement là on a que le côté asie on aura le côté brésilien à après et peut-être une rôde plus tard et visiblement ces persos là seront utiles ces persos voilà avec ceux avec ce maillot là seront utiles pour la pour la rôde ou pour le pour l'event donc ça c'est l'arc lycée pour l'event brésilien donc pour l'instant si vous farmer garder un exemplaire faudrait essayer de les monter en ur ça va me saouler comme c'est pas permis il faut essayer de les monter en ur et de les garder au moins au moins un exemplaire les garder un petit peu pour pour éventuellement faire cette fameuse rôde et éventuellement l'arc brésilien je ne sais pas j'ai pas de j'ai pas plus de news que ça mais je préfère je préfère vous à prévenir mais les personnes nous mêmes sont servent à rien ils sont ils sont ils sont moisis donc donc voilà ensuite il ya les nouveaux persos conf tout ça on peut aller les voir vite fait ensemble donc il ya le alberto c'est ça son nom son petit nom voilà l'interception alberto donc les stats encore une fois sont pas mal en défense tech par exemple moi on pourrait dire à pas pourquoi pas pourquoi pas en soutien éventuellement bon ça va voir moi je vais pas le faire je pense pas que le max et que je le mette en def mais au moins ça donne si vous avez le alberto une interception de rang à ce qui est pas mal excusez moi j'ai toussé j'ai toussé j'ai toussé et le reset également des des boutiques du marché le reset du marché avec les médailles de ligue on a un à léo donc c'est pareil pour l'arc brésilien ce qu'on aura besoin de ces joueurs là également à voir à voir à voir donc joueur brésilien tout paramètre plus ça va être quoi dix trois bref voilà je sais pas si c'est vraiment utile il ya un capte a pour eugen zo ça c'est franchement pas mal par contre pourquoi ils me les marquent en new ce cela bref voilà les items ça a été remis vous voyez qu'ils ont inversé l'ordre c'est qu'il ya c'est ça et au fond de la boutique ou doucement était au fond de la boutique maintenant et tout en haut donc donc voilà tout a été remis médaille de ligue idem on a un soda avec un contre-coulissant non ah il ya pépé un pépé donc on va peut-être de voir donc là c'est la triplette on a eu la triplette thaïlandaise juste avant là on a la triplette brésilienne voilà ce que a priori ce sera utile je pense pour la rôde parce que moi les thaïlandais m'ont beaucoup servi pour la rôde enfin m'ont beaucoup servi ils ont heureusement que je les avais quoi ça je veux dire donc là il est possible que on en ait besoin vous voyez qu'il a 50 mille celui-là et on va voir du coup voilà 50 mille ils ont baissé puisqu'il était à 85 mille ils ont baissé les coûts donc ça c'est intéressant ça je veux juste de le voir breaking news man ils ont baissé les coûts ça c'est chouette ça c'est une bonne nouvelle donc plus que 50 mille 120 mille là je peux pas vous dire s'ils ont baissé 10 mille ils ont pas baissé donc à priori les tickets doivent pas avoir baissé non plus voilà mais le coup des persos eux ils ont ils ont baissé donc ça c'est chouette formation à un seul attaquant c'est un peu violent attaque plus 5 ouais il ne manquerait plus que ça milieu défensif défense plus 5 avec 5 milieux d'oeufs moi qui galère pour en avoir un aïe 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 deux attaquants milieu défensif défenseur passe plus 5 ça peut être pas mal éventuellement pour les relances mais bon milieu offensif passe plus 5 on a quatre milieux offensif pourquoi pas mais bon après c'est pareil un seul attaquant c'est un peu c'est un peu délicat voilà 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 pas ouf pas ouf pas ouf moi je pense que j'ai fait je pense que j'ai fait le tour la vidéo est assez longue on va faire le petit recrutement juste pour voir au niveau des tickets et puis on se quittera là dessus ben voilà j'en ai 69 puisque j'ai fini le j'ai fini tous les niveaux et on va voir on va voir ce que ça donne s'il ya du coach ou s'il ya que des persos r en fait moi le problème ce qui fait que le dernier event attiquée je l'ai pas aimé c'est que on pouvait choper plein de perso différents alors en soi c'est pas mal là ça peut-être être le cas on va voir voir ce qu'il va se passer mais si je vous dirai après allez c'est parti en voilà un voilà deux évidemment donc visiblement on ne chope que des persos voilà c'est pour la première c'est pour moi c'est gratuit c'est comme ça ouais même pas un même pas un misaki là je l'avais déjà là ah non c'est même pas le même t'es qui toi t'es pas mamoru izawa mamoru izawa alors c'est pas le même maillot j'ai pas fait gaffe ah oui ça ce sont des maillots différents là 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 et là cela sont différents je vais retenter juste voir si on drop effectivement que des qui des perso r du coup pas de coach là ça m'emmerderait j'avoue que ça m'emmerderait donc en fait le dernier eventatique et pardon je l'ai pas aimé du tout on droppait plein de perso donc c'était intéressant pour monter plusieurs spes si vous n'aviez pas vraiment farmé les spes si vous les aviez pas maxé c'était intéressant mais ça prenait un temps infini à vider la boxe pour vider la boxe il fallait faire renforcement de technique spéciale et à chaque fois fallait choisir un perso pour renforcer avec un seul autre perso et puis après choisir un autre perso et puis encore choisir un autre ah c'est infini c'est infini et là c'est reparti là c'est reparti c'est à dire que à chaque fois que votre boxe sera pleine bah vous allez passer un temps infini avec tous les temps de chargement à monter à chaque fois les spes pour une ou deux cartes faut être motivé faut être motivé bon je le ferai je le ferai quand même à toute façon c'est la fois je dis je le fais pas mais je le ferai par contre je le ferai peut-être moins que les que les précédents events et du coup je m'attacherai un petit peu à monter les spes parce que les les rhodes en fait je les ai complètement les laisser de côté je fais plus du farm de spes en ce moment donc il va falloir quand même que que je m'y mette un petit peu un voilà bon allez dites moi du coup au niveau de mes équipes si ou si vous avez vu quelque chose qui serait plus intéressant de faire que ce que j'ai et puis puis voilà dites moi si vous allez farmer parce que autant là va y avoir du drop contrairement à ticket gold mais autant c'est chiant en fait bon allez merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo placée sous le signe du r et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur soken games ciao ciao jana voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steemo ou facebook et je te dis à tout de suite